... Bonjour à tous et à toutes, nous sommes Noémie, Agathe et Chloé. Aujourd'hui, nous proposons de nous pencher sur la question du partage de l'espace en montagne et sur la cohabitation de différents usages et pratiques qui peuvent, au premier abord, sembler incompatibles et qui entrent parfois en opposition. Ces situations de prise de position divergente associées aux injonctions au consensus peuvent sembler, au premier abord, indépassables. En parallèle, la mise en place du paradigme de la transition est une réponse à la demande sociale pour faire face aux défis contemporains, défis qui opèrent une tension entre les enjeux globaux dont il est difficile de prendre la mesure et l'échelle locale qui en connaît pourtant les conséquences concrètes. Oui, donc des enjeux globaux qui vont être, entre autres, les changements climatiques, les contextes de forte érosion de la biodiversité et qui vont être l'objet aussi de prises de conscience collective. Ces enjeux ont des implications sociétales et tangibles qui entraînent parfois la méfiance, l'opposition des habitants également, ce qui peut conduire à des conflits. Or, c'est précisément la survenue des conflits qui amènent les acteurs à penser ensemble le territoire, à penser le territoire en transition également. Ces conflits révèlent aussi des rapports de pouvoir ou des relations de domination, des dominations qui peuvent être aussi symboliques, d'ordre symbolique, et qui peuvent concerner l'injonction à la transition, entre autres. Trois exemples qui sont issus de nos thèses vont nous permettre d'avancer sur cette idée. Les territoires de montagne, notamment support des stations de sport d'hiver, sont particulièrement confrontés aux impacts du changement climatique et la dégradation des conditions d'enneigement menace l'avenir d'une activité qui occupe une place centrale pour les économies locales. Par exemple, à Tignes, qui est une station de la veille de la Tarentaise, le recul du glacier de la Grande Motte laisse place à une profonde interrogation quant à la poursuite de l'activité estivale du ski. Dans ce contexte, un projet de ski d'hôme a été envisagé en 2016 comme un moyen d'adaptation à la fonte du glacier. Il s'agissait bien de construire une piste de ski indoor, comme il en existe aux Émirats Arabes Unis ou en Chine, dans le quartier du Val-Claré, à côté du nouveau Club Med, qui ouvre ses portes cet hiver. L'idée d'un tel équipement montre ô combien le modèle touristique du tout-ski est encore dominant en haute tarentaise. Et comme nous allons le voir, le projet a rencontré des oppositions qui sont l'illustration des conflits qui se déploient au sein des territoires de montagne autour des transitions. Cet équipement était porté par l'ancienne équipe municipale de Tignes et non pas par l'exploitant du domaine skiable. Différents objectifs sous temps de projet, mais le principal était la volonté de garantir la pratique du ski à l'année. Tignes, c'est une station qui a construit son image autour de la pratique du ski 365 jours par an. Et dès les années 60, en parallèle de la construction de la station, le glacier de la Grande Motte a été équipé pour le ski d'été. Alors la fiche publicitaire ici montre que, notamment pour faire sa promotion et vanter les mérites du ski d'été, la station avait recours à des jeunes femmes en maillot de bain. Et aujourd'hui, l'exploitation du glacier est de plus en plus compliquée du fait de sa fonte. Et en dehors de l'hiver, il n'est plus possible de skier sur ce glacier au mois de juillet et d'octobre, mais selon les conditions d'enneigement et selon les saisons. Pour l'ancienne équipe municipale et plus globalement pour les acteurs qui ont soutenu le projet, comme Atout France, comme le comité de Massif, le préfet de la Savoie, ce ski d'hôme aurait été une alternative à la fonte du glacier et aurait permis de retrouver une exploitation à l'année. Alors les premières oppositions au ski d'hôme, elles sont apparues dès le vote du projet par le conseil municipal en août 2016. Mais ce qui a mis en quelque sorte le feu aux poudres, c'est l'avis favorable du préfet qui a été rendu en décembre. Un collectif d'habitants qui est par la suite devenu l'association non au ski line de Tine, s'est donc formé en opposition au projet. Et il a notamment été rejoint par des associations locales, mais aussi Mountain Wilderness, France Nature Environnement. Et leurs oppositions reposent sur plusieurs arguments. Les deux principaux sont que le projet est énergivore. Pour produire de la neige à l'année et créer des températures hivernales, en intérieur une grosse quantité d'eau et d'électricité doivent être mobilisées, ce qui apparaît comme inacceptable dans un contexte de changement climatique et dans une station confrontée à la fonte de sanglacier. Mais finalement, c'est surtout l'image véhiculée par ce projet que dénonce l'ensemble des opposants. Un membre de Mountain Wilderness m'avait confié que ce genre de projet est scandalisant. C'est bien plus une question de symbole que de réalité économique et environnementale. Évidemment, il y aura un impact environnemental et paysager, mais cela va bien au-delà de ça. Ça devient anecdotique par rapport à l'image. C'est une abnégation de la montagne, c'est une hérésie. En d'autres termes, on ne vient plus à la montagne pour ce qui est en altitude, en hiver selon les conditions d'enneigement, mais pour ce qui est en intérieur, en toute saison. A l'évidence, cet équipement relèverait d'une forme de Disneylandisation de la station de Tignes, où la montagne ne serait plus qu'un décor amputé de ses caractéristiques. Les opposants ont eu différents modes d'action, comme des courriers de contestation à l'intention du préfet. L'association a posé un recours gracieux contre le projet et elle a aussi lancé une pétition en ligne, d'abord réservée aux habitants, puis ouverte à tout le monde. Cette pétition, elle demandait au maire de Tignes de faire valider le projet par les habitants via un référendum local. L'idée était de ne pas faire passer en force un projet qui n'était jamais apparu dans le programme électoral. Et plus de 1700 personnes ont signé cette pétition. De façon générale, le conflit implique la coprésence, c'est-à-dire que les acteurs concernés s'opposent sur un même lieu. Mais le conflit génère aussi des liens entre les acteurs à différentes échelles. Et dans le cas du ski-dôme, les oppositions sont nées à l'échelle locale. Les porteurs de projets et les principaux imposants vivent et connaissent Tignes. Mais le soutien du projet par le préfet, l'atout France ou encore les positions des associations environnementales nous montrent que rapidement le conflit a dépassé la sphère du local. Et on peut aussi mesurer l'expansion spatiale de ce conflit en se penchant sur la provenance des pétitionnaires qui ont laissé près de 500 commentaires en ligne. Et parmi eux, 10% ne venaient pas de France, ce qui montre que le conflit a dépassé la sphère nationale. Et dans une certaine mesure, on observe un conflit multiscalaire. Cette diffusion spatiale est à mettre en lien aussi avec la médiatisation qui a été faite autour de ce projet. Une revue de presse a par exemple été réalisée pour alimenter la réflexion, avec plus de 20 articles qui ont été sélectionnés et référencés. Ces oppositions et leur médiatisation ont finalement mené à une fuite des investisseurs et donc à l'abandon du projet en 2019. L'épisode du Thin Arena et les réactions immédiates qui l'ont entraîné montrent que la sensibilité environnementale des habitants de montagne est grandissante. Refuser des grands projets d'aménagement n'est plus l'unique cause des associations environnementales. Et aujourd'hui, ces mobilisations citoyennes sont le témoin d'une contestation d'un modèle du tout ski encore dominant dans la vallée de la Tarentaise. Et la fonte du glacier Thin rend donc son adaptation et la transition inévitables, met sa mise en œuvre lors de l'épisode du ski dôme, du moins à mener à une confrontation des acteurs sociaux de la station. De mon côté, je vais aborder des situations impliquant des rapports de force sur un autre terrain, celui des Deux Alpes, la station des Deux Alpes au niveau du massif des Écrins, et des rapports de force qui impliquent en particulier une question de partage de l'espace de montagne entre deux acteurs, deux mondes d'acteurs, les pratiquants d'activité récréative de montagne d'un côté, et le pastoralisme, ou en tout cas plus particulièrement les bergers dans un deuxième temps. Ce qui va marquer ces rencontres et ces interactions entre ces deux champs d'acteurs, c'est des changements qui vont modifier le contexte et les fréquences de rencontres. Donc parmi ces modifications, on va avoir le retour des grands prédateurs, qui va notamment amener à la réinstauration de moyens de protection sur les troupeaux. Donc on va compter les filets de protection la nuit, la présence d'un berger 24h sur 24, et les chiens de protection de troupeaux qui vont poser des questions variées, on va dire. Et d'un autre côté, côté tourisme, on va plutôt avoir une fréquentation changeante, avec un public considéré comme moins connaisseur, et surtout avec des pics de fréquentation de plus en plus importants, et un développement du tourisme, enfin dû notamment à un développement du tourisme estival. Ce contexte, elle va amener à réactiver dans un premier temps des questions concernant la légitimité d'usage entre ces deux grands champs de pratiquants. Qui a le droit d'utiliser quel endroit et pourquoi ? Et ces questions sont d'autant plus importantes, étant donné que ces pratiques, étant donné ces contextes que j'évoquais, semblent parfois difficilement conciliables, avec des chevauchements de pratiques sur un même espace, et des incidents qui vont advenir entre pratiquants d'activité récréative, et notamment chiens de protection sur les alpages. Au niveau de l'alpage qui m'intéresse en particulier aujourd'hui et que je vais vous présenter, il s'agit de l'alpage de pieds moutés sur une partie des Alpes, dans laquelle le berger est aussi éleveur de son propre troupeau, et va devoir répondre à un certain nombre de contraintes mises en place dans des discussions et des espaces de concertation, avec les différents acteurs qui organisent l'espace de montagne en l'occurrence. Dans ces contraintes, on va avoir, et ça a été évoqué ce matin, la mission principale du pastoralisme, faire manger les brebis, mais aussi garder l'espace ouvert, et respecter certaines zones de biodiversité, les zones tétra, par exemple, qui sont visibles sur la carte, et bien sûr répondre aux nouveaux enjeux qui vont être à la fois la présence du loup d'un côté, mais aussi une fréquentation assez importante sur la partie station, et sur laquelle il n'est pas attendu avant le 15 août. On va lui demander en particulier de ne pas arriver avant le 15 août. Ces réunions de concertation que j'évoquais plus tôt, elles se passent avec la présence du berger, mais pourtant, dans la prise de décision qui suit ces réunions, finalement, il est assez peu pris en compte, malgré sa connaissance, on va dire, du territoire, et de ce qu'il faudrait implanter et à quel endroit. Notamment, il y a une cabane qui a été installée il y a quelques années, et qui n'a pas d'accès à l'eau, en tout cas, c'est pratiquement impossible d'amener l'eau à cet endroit. Ça rend difficile sa pratique au quotidien, et surtout, cet été en particulier, avec la sécheresse, il a dû déplacer son troupeau bien plus tôt sur la partie station, étant donné le manque d'eau là où il se trouvait la partie sapée. Il y a aussi, ça c'est un petit peu plus vieux, la mise en place d'un bike park, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais on voit qu'il y a quelques petites bosses au fond, sur la zone de couchade initialement utilisée par le berger. Donc, a priori, il n'avait pas été mis au courant de cette installation au moment où elle a été faite. Et aujourd'hui, étant donné la fréquentation de cet espace, il remarque une augmentation du nombre d'incidents entre chien de protection et pratiquant d'activité récréative. Donc, j'ai déjà évoqué quelques effets, mais les effets de ces contraintes, c'est dans un premier temps cette augmentation du nombre de rencontres conflictuelles entre chien de protection et pratiquant d'activité récréative, ce qui va particulièrement marquer le travail du berger. Mais aussi des moyens de protection qui, du coup, vont devenir inefficaces, parce qu'il va devoir repenser ces moyens de protection. Donc, par exemple, ça va être d'enfermer dans la cabane pastorale les chiens pendant une partie de la journée et une partie de la soirée, de manière à ce qu'il y ait moins de rencontres avec les pratiquants d'activité récréative. Et pour le milieu du tourisme, ou les pratiquants d'activité récréative plus particulièrement, c'est un impact émotionnel qui est assez fort aussi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un incident qui a lieu, ça va provoquer de la peur pour le prochain incident à venir, pour la prochaine rencontre. Ce qui est aussi paradoxal, c'est que finalement, il y a aussi un assez grand nombre de pratiquants d'activité récréative qui croisent les troupeaux, mais qui ne sont absolument pas conscients d'avoir croisé les troupeaux. On va remarquer qu'il y a certaines activités en particulier qui ne vont pas permettre de se rendre compte de ce qui se passe sur les côtés. Notamment le VTT, on fait attention aux... VTT de descente en particulier, on fait attention à la piste et pas forcément à ce qui se passe sur les côtés du chemin. Suite à ces différentes situations qui peuvent amener notamment à des relations conflictuelles entre ces deux champs d'activité, il y a des initiatives naissantes sur différents territoires, notamment la mise en place de médiateurs pastoraux, des campagnes de sensibilisation qui ne sont pas nouvelles, mais aussi des nouvelles alliances qui sont à penser entre des villages plutôt réinvestis par des néoruraux et ces agriculteurs et ces éleveurs et ces bergers, dû à une perception d'une augmentation de la fréquentation. Je vais vous parler du cas des espaces protégés et plus particulièrement de la réserve naturelle de Sixthère à cheval. Pour recadrer un petit peu la question des réserves naturelles en France, aujourd'hui, on peut dire que les politiques de transition passent aussi par le déploiement des espaces protégés et donc des réserves naturelles. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Les réserves naturelles, dans leur forme actuelle, en France, elles datent à peu près de 1957 et donc de 1957 jusqu'à aujourd'hui, on a créé 357 réserves naturelles. En France, aujourd'hui, on compte 357 réserves naturelles. Et à savoir qu'en 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une grosse annonce gouvernementale qui a indiqué l'objectif de compter à l'horizon 2030 en France 500 réserves naturelles. Ça veut dire qu'en 12 ans, on se fixe l'objectif de créer plus de 150 réserves naturelles quand entre 1957 et aujourd'hui, on en a créé 357. C'est quelque chose qui est donc très ambitieux et ça amène à s'interroger sur l'acceptation dont font l'objet les réserves qui sont déjà existantes et pour certaines depuis déjà plusieurs décennies puisque, comme je vous le dis, 1957, ça commence quand même à dater un peu. Donc pour résumer un petit peu, on peut dire que les réserves, enfin le statut de réserve naturelle n'est pas apparu pour répondre aux objectifs de transition écologique et énergétique, mais elles y ont été intégrées a posteriori. Et les réserves sont un peu aujourd'hui le fer de lance des politiques d'air protégé en France. Donc comme je vous le disais, moi je m'intéresse au cas de Six Fer à cheval. C'est une réserve qui a été créée en 1977, donc il y a 45 ans. C'est une réserve qui est ancienne. À l'époque de la création de la réserve de Six, l'idée de transition, elle n'existait donc pas encore. En tout cas, pas avec le caractère urgent qu'on lui connaît aujourd'hui et qu'on lui attribue. Sur cette carte, pour vous situer un petit peu, ce que vous voyez en jaune, c'est donc les limites actuelles de la réserve. Et l'histoire de cette réserve, elle est assez compliquée puisque dès le début, dès sa création, il y a eu des problèmes majeurs. Enfin, l'acceptation de la réserve a été compromise. Il y avait des problèmes majeurs dans la définition du périmètre qui a concentré très vite les mécontentements et attisé les conflits qui ont mis beaucoup de temps à se résorber. Les relations entre les habitants et la réserve ont donc été pendant très très longtemps compliquées. Et au début des années 2000, on a décidé de refaire le périmètre puisque c'était tellement difficile de faire accepter la réserve qu'on s'est dit il faut repartir de zéro. On annule le décret, on en fait un nouveau et on redéfinit ensemble le périmètre pour dépasser ce conflit autour du périmètre. Donc ça, ça a été lancé au début des années 2000. Le nouveau décret, il est sorti en 2019. Donc, il a mis encore 20 ans à sortir. Ce que vous voyez toujours sur cette carte, c'est en rouge, orange, c'est les zones qui ont été retirées du périmètre de 77 et en vert, les zones qui ont été ajoutées au périmètre de 77. Ce nouveau périmètre, il passe par l'institution, comme je vous le disais, d'un nouveau décret. Et avant cela, qui dit nouveau décret dit remettre tout le monde autour de la table, refaire des négociations. Et si ce nouveau décret, il visait la définition d'un nouveau périmètre, il a aussi permis aux habitants de s'engouffrer dans la brèche d'une certaine manière et de remettre aussi sur la table des éléments qui étaient dans le décret de 77 mais qui ne leur convenaient pas. Et ces éléments, notamment ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, c'est la question des chalets d'alpage. Les chalets d'alpage à Sixth, ils sont pour la très grande majorité situés en réserve naturelle et donc le décret initial posait des problèmes concernant la rénovation de ces chalets qui sont déjà pour la part anciens et entre 77 et aujourd'hui, il y a encore du temps qui s'est écoulé. Et aussi l'accès aux chalets en 4x4 en particulier puisque la réserve naturelle interdit l'accès aux véhicules motorisés. La première demande de la population, elle a donc été radicale. Ça a été purement et simplement de retirer, enfin la demande de retirer les chalets de la réserve ce qui aurait donné une situation comme je l'ai représentée avec cette figure-là donc avec une forme de périmètre en doigt de gant qui évite soigneusement les chalets. Vous vous en doutez, cette demande, elle a été catégoriquement refusée par les services de l'État pour des raisons de cohérence du périmètre. Donc finalement, la population a revu ses exigences à la baisse et ce qui a été demandé, c'était de permettre l'accès en 4x4 aux chalets pour les propriétaires et aussi de permettre la rénovation, enfin de faciliter la rénovation des chalets en permettant aux personnes de prendre les matériaux sur place quitte à être dans la réserve, c'est-à-dire le bois, les pierres par exemple. Et dans ces demandes pour cette rénovation des chalets, on repère, alors là j'ai mis qu'une seule citation, en réalité il y en a beaucoup plus qui m'en ont parlé, un recours très fort aux ancêtres, à l'histoire aussi du territoire, c'est ce que me disait ce monsieur en me disant les anciens, ils prenaient où les pierres des chalets dans le torrent, un jour il y a un orage, il y a une crue énorme, ça ramasse toute la terre, toutes les pierres, c'est pareil, ce n'est pas parce qu'on va prendre trois pierres dans le torrent qu'on va abîmer la nature. On comprend derrière cette citation le sentiment d'être représenté comme des menaces voire comme des destructeurs d'une nature qui est élaborée par d'autres, exogène au territoire qui plus est, ça transparaît dans la deuxième situation que vous voyez. Ce que je n'admets pas, c'est que ce sont des gens qui habitent comme le gars qui est venu faire l'interview d'Alpes Magazine, il habite à Grenoble le mec, le gars il arrive ici, il ne voulait pas de chasseur parce qu'il avait peur de se faire tirer dessus, il ne voulait pas de 4x4 parce que ça fait du bruit, bah reste à Grenoble. Donc comme je vous le disais, il apparaît encore plus peut-être le ressenti que des représentations idéalisées des territoires de montagne, ou plutôt de ce qu'il devrait être, s'impose au territoire et ça c'est quelque chose qui est très très mal accepté par la population. Qui plus est... qui plus est à 6x, donc là j'ai pris l'exemple d'un alpage, les alpages sont des espaces qui portent encore la trace des occupations passées, vous voyez ici, donc j'ai repassé en rouge des inscriptions qu'on trouve sur des pierres qui jalonnent l'alpage et ces alpages et ces chalets d'alpage, ils sont encore des lieux de pratique très importants par exemple pour les battus de chasseurs et aussi de transmission de l'histoire des ancêtres, c'est des espaces qui sont vraiment encore très très investis, donc de mettre la main en quelque sorte sur ces espaces-là, c'est relativement mal vécu. Merci. Et donc, on observe quoi ? Pour conclure rapidement sur ma partie, on observe ici une remise en question de l'attention portée au patrimoine naturel ressenti comme étant donné au détriment du patrimoine bâti et in fine du patrimoine culturel. Finalement, obtenir ces revendications sur les chalets, ça semble avoir été aussi une manière pour les habitants de faire reconnaître leur existence sur leur territoire et sur le territoire de la réserve, peut-être encore plus. Aujourd'hui, il y a aussi, s'il n'y a plus de remise en question de la réserve en tant que telle comme il y a pu y avoir à un moment, il y a plutôt une vigilance très accrue sur la façon dont cette réserve s'incarne et dont sa réglementation s'incarne. En conclusion de notre présentation, on peut dire que la transition se réapproprie des initiatives qui sont préexistantes, ça a été le cas des réserves naturelles que j'ai pu vous présenter et aussi d'autres politiques de l'environnement. Ça conduit donc à se demander si ce qui est revendiqué à travers ce terme de transition est réellement novateur voire efficace. La transition, elle s'exprime aussi sur les territoires sous différentes formes plus ou moins cohérentes avec les réalités locales. Elle propose des changements qui s'avèrent parfois ambivalents et c'est ce qu'on a pu se demander avec la question du ski-dôme et du VTT. Est-ce que ce sont vraiment des solutions viables pour s'adapter aux changements globaux ? Et la transition est aussi présentée souvent comme une solution aux défis contemporains mais on observe en réalité qu'elle réactive parfois des rapports de force qui sont déjà présents sur les territoires et des logiques top-down aussi qui peuvent devenir source de conflits et paradoxalement, malgré tout, c'est aussi cette survenue du conflit qui amène les acteurs à se rencontrer, à débattre, à dialoguer, à penser ensemble les territoires en transition même si on peut se demander si le mot de transition rassemble déjà les gens et ça c'est une autre question qu'on n'aura pas le temps de se poser aujourd'hui mais qui mérite notre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada